Ce que je cherche avec Fabrice ici, c'est que l'image du film qui est projetée soit différente et qu'on ne voit pas la même chose que ce qu'on voit depuis le plateau, que ça apporte une dimension en plus. Et c'est une dimension, oui, forcément très cinématographique. Mais c'est juste un autre point de vue et une manière aussi d'être très proche du jeu. Par exemple, ici, j'ai l'impression qu'on va vraiment sur des expressions, des émotions, des comédiennes, vraiment dans des détails, un œil, une bouche, une main, des choses qu'on ne voit pas en tant que spectateur quand on est dans la salle loin. Du coup, on a deux émotions en même temps. On a le plan très large et le plan très serré sur l'émotion en simultané. Donc, ça apporte une toute autre dimension. C'est une conduite très précise. On est tout le temps en mouvement d'un endroit à l'autre. C'est chorégraphié. On sait ce qu'on doit faire. On n'a pas le temps de penser au fait qu'on est à vue ou pas. On est juste dans notre flux de faire le film et d'avancer. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. En une heure et demie, on fait tout un film, alors qu'au cinéma, en deux mois, on fait tout un film. Donc, forcément, la manière de travailler est très différente. Là, on doit tout prévoir à l'avance. On a vraiment des moments où on cadre. Et puis, les moments de préparation sont à vue du public et de tout le monde. Donc, forcément, on doit, d'une certaine manière, jouer ces moments aussi, même si on sait ce qu'on fait et que c'est plutôt des choses techniques. On le joue pour que ça fonctionne bien avec tout le ballet, que ce soit des actrices de la musique, que tout fonctionne ensemble. On a déjà plus ou moins six caméras sur le plateau. Donc, voilà, c'est tout un ballet de, à la fois, être concentré sur la scène et en même temps, dans mon oreille, j'entends Dim qui me dit « Voilà, on va passer à telle caméra. Préparez-vous avec l'autre. » Donc, voilà, c'est tout un enchaînement à la fois technique et artistique. Vraiment un mélange des deux, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada